... Bonjour à toutes et à tous, très heureux de vous retrouver ici à Bordeaux, place des Quinconces pour le village des recruteurs, sixième édition. Déjà, je suis très heureux de recevoir ici sur le plateau Chloé Guenet de Utility France, d'être la directrice de cette entreprise. C'est ça, exactement. Première question toute simple, c'est pourquoi le village des recruteurs ? Alors, on s'implante à Bordeaux à partir de septembre officiellement. Donc, on a déjà une petite équipe sur place. Et aujourd'hui, on cherche à agrandir nos équipes de vente, en fait. On est court sur l'énergie, donc on a besoin de recruter d'autres nouveaux commerciaux pour rejoindre l'équipe. Et bon, pourquoi pas faire ça sur Bordeaux, sur place, évidemment. On avait déjà entendu qu'il y avait une bonne réputation, beaucoup de personnes qui passaient par le village des recruteurs. Et on voulait aussi venir et voir ce que ça pouvait donner pour nous. Donc, en fait, Bordeaux, ce n'est pas votre ville d'origine ? Non. Vous êtes sur tout le territoire français ? C'est ça, exactement. Et donc, vous êtes spécialisée dans l'énergie ? Oui. Quelles sont les qualités que vous attendez chez vos futurs collaborateurs ? C'est justement ces futurs commerciaux qui travailleront avec vous ? Je pense que la clé vraiment pour nos commerciaux, sachant que l'énergie, c'est un peu le sujet du jour aujourd'hui, on sait que les prix augmentent énormément, c'est d'avoir un peu de patience auprès des clients qui ne comprennent pas forcément leurs besoins ou leurs factures et d'avoir vraiment un côté pédagogique, en fait, pour que nous, on puisse travailler toujours dans l'intérêt du client, tout simplement. Est-ce que c'est ouvert à tous les profils ? Vous êtes ouvert à tous les profils ? Ou est-ce qu'il faut déjà avoir travaillé dans l'énergie ou être commerciale ? Alors, forcément, on a une préférence pour les personnes qui ont de l'expérience dans le commercial. Après, de l'expérience dans le secteur de l'énergie en soi, pas forcément. C'est une préférence. S'il y en a, super. Mais sinon, nous, on fait une formation sur deux semaines théoriques sur l'énergie également. Donc, ce n'est pas une nécessité. On est assez ouvert aussi sur les profits, tout à fait. Quelles sont vos attentes ? Quelles sont vos prévisions ? Est-ce que vous avez déjà une... Vous êtes en plein développement ? Oui. En pleine expansion ? Bordeaux, c'est une étape ? Oui. Certainement, d'autres ambitions ? Oui. Bordeaux, c'est la première étape. On commence avec une équipe qu'on espère d'ici fin 2023 agrandir sur trois équipes, toujours dans les mêmes bureaux, mais avoir trois équipes entre 10 et 15 personnes à chaque fois pour éventuellement avoir d'autres sites en France que ça, effectivement. Alors, nous sommes presque en fin de village. Il reste une bonne heure et demie. Oui. C'est votre première expérience. Oui. Qu'est-ce que vous en tirez, justement, comme bilan, vous, de votre côté ? Je pense qu'on a eu des très bons candidats aujourd'hui. On a eu quelques très, très bonnes conversations. Pas mal de CV récupérés également. Je pense qu'on a déjà potentiellement trouvé quelques membres de notre équipe. Je pense que vu qu'on cherche à grandir encore l'année prochaine, je pense qu'on sera sûrement présents l'année prochaine également. Super. Merci beaucoup. Merci. Merci, Chloé, pour toutes ces informations. Et vous qui nous regardez, n'hésitez pas à prendre contact avec Utility France si vous êtes intéressé et à aller directement sur le villagerecruiteur.fr pour découvrir toutes les opportunités qui se présentent à vous. On se retrouve très vite avec une nouvelle rencontre, un nouveau visage sur ce village des recruteurs à Bordeaux, place des Quintos. Sous-titrage Société Radio-Canada